... A la une ce 20 janvier, un sujet difficile à aborder dans nos sociétés, l'impuissance sexuelle véritable hantise pour les hommes mais également pour leurs compagnes. Et puis nous irons hors de chez nous en Centrafrique où on vote aujourd'hui pour élire le nouveau président de la transition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais en titre, nous parlerons de l'impuissance sexuelle mais avant, sachez que le Premier ministre Vissao Guiné est attendu aujourd'hui même en Côte d'Ivoire, Louis-Douarté Barros, qui sera reçu par le chef de l'État aux environs de 17 heures, entame ainsi un séjour de trois jours en terre ivoirienne. Il est porteur d'un message pour le président de la République, le président Alassane Ouattara, noté par ailleurs que le ministre burkinabé, des affaires étrangères et de la coopération régionale. Le général de gendarmerie d'Ivril-Bassolet est également attendu ce lundi sur le bord de la lagune Ébrié. À présent, ce sujet est encore tabou dans nos sociétés, l'impuissance sexuelle, la véritable antise pour les hommes. Il s'agit de l'impossibilité que pour certains d'entre eux de maintenir une érection rigide, difficile dans cette situation de satisfaire sa compagne. On en parle avec Patricia Oumou Etia. L'impuissance ou dysfonctionnement érectile est une situation dans laquelle un homme n'est pas en mesure d'obtenir une érection de la verge afin d'avoir des rapports sexuels. Il s'agit d'un trouble difficilement vécu par les hommes qui en sont atteints, car empêchant les concernés d'avoir une vie sexuelle épanouie. L'impuissance est un trouble qui peut subvenir à tout âge. La dysfonction érectile, c'est une incapacité d'obtenir une érection rigide pour avoir un rapport sexuel satisfaisant, c'est-à-dire aboutissant à une éjaculation. Mais en consultation, on constate que de plus en plus de jeunes viennent consulter pour des problèmes d'érection pour une dysfonction érectile. L'impuissance sexuelle est un sujet tabou, car généralement affaiblie dans leur masculinité et extrêmement gênée, les personnes qui travaillent sur cette situation préfèrent ne pas en parler. C'est souvent dans la plus grande discrétion qu'elles ont recours à des produits vendus sur les marchés. Et bien souvent, on se tourne envers la médecine traditionnelle. Tu prends ça chaque jour, ça te rende fort. Et puis je fais le traitement de coco aussi. Je continue de prendre chaque jour que Dieu fait. C'est un gil, c'est comme gil, c'est un gil. Mais en même temps, ça nettoie, tu pisses beaucoup. Petit colère, quand moi j'utilise ça, c'est bon. Ça me nettoie très bien. Sur le lit aussi, franchement, ça te rend en forme. Tu es fier. C'est lui qui n'est pas en forme. Il boit ça, c'est lui, c'est le coco. Il m'aura que tu le fais ça. Quand il boit, ça lui donne la force. Véritable ras de marée, tremblement de terre, petite mort, vague déferlante, déqualificatif pour décrire l'orgasme, les fait rechercher par ces hommes pour affirmer leur virilité. Les troubles de l'érection toucheraient environ un homme sur trois au-delà de 40 ans. En Côte d'Ivoire, selon des sources hospitalières, plus de 30% des hommes de plus de 50 ans sont victimes de dysfonctionnements érectiles. 5% de cas dans la tranche située entre 20 et 30 ans. Le coco dont il parle, quand il est un touro, il est en train de s'affirmer qu'il a une faiblesse sexuelle. Donc il prend des médicaments. C'est plus la faiblesse sexuelle qu'il traite. Le petit coulard dont on parle. On dit que c'est un aphrodisiac. 6 points d'aphrodisiac, ça veut dire qu'ils ont une panne sexuelle quelque part. Donc comme c'est un sujet tabou, ils préfèrent dire que non, c'est le coco qu'ils traitent. On a eu plusieurs patients ici comme ça qui sont venus avec un priapisme. Priapisme, c'est-à-dire une érection prolongée au-delà de 4 heures et qui est douloureuse. Souvent cette érection suivie en dehors de toute stimulation sexuelle. Et à l'interrogatoire, quand on leur demande, non, j'ai pris des médicaments pour traiter un coco, non, comme il y a ma partenaire qui devait venir, j'ai pris un tel médicament pour pouvoir la satisfaire. Outre la fatigue, le stress, l'impuissance sexuelle masculine est favorisée par d'autres facteurs comme le tabac, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Situation bien embarrassante pour celles qui attendent d'être comblées par leur conjoint. Bien que les femmes en soient victimes, l'impuissance sexuelle est plus courante chez les hommes. Des études ont démontré que pendant l'orgasme, le cerveau sécrète l'ocytocine, une hormone qui permet de réduire l'anxiété, ce qui lui vaut le surnom d'hormone d'amour. L'orgasme pourrait-il alors résoudre la question de conflit dans le monde ? C'est dans tous les cas ce que pense l'ONG américaine Global Orgasme qui a décrété le 21 décembre de chaque année la journée mondiale de l'orgasme. Une manière de susciter et d'encourager plus d'ocytocine en vue de contribuer à la paix dans le couple et dans le monde. Voilà l'impuissance sexuelle, un dossier proposé par Patricia Oumou Etia. Et certainement pour stimuler l'érection chez les hommes, de plus en plus de jeunes filles optent pour des tenues très sexies, décolletées à couper le souffle, mini-jupe et autres vêtements laissant entrevoir le corps. La tendance ne valorise pas forcément la jeune féminine et dérange certainement. Comme pensent les Ivoiriens Cynthia Savory et Franck Kouadio les ont interrogés pour vous. Mode, tendance et style. L'anatomie dénudée le plus souvent offerte au regard. Un fait des plus banals sous nos cieux désormais. S'habiller sexy, l'attitude est en vogue et semble désormais être une passion pour nombre de jeunes filles. Moi j'aime ça parce qu'en réalité mon mari m'achète des vêtements comme ça, des vêtements sexy. Il aime quand je suis sexy. Voilà. Donc j'aime. Les arguments sont variés. Il y en a des plus inattendus. Le climat par exemple. Trop de bouffée de chaleur, autant se mettre à son aise. Parfois il fait chaud. On a un peu un climat comme plaisir. Donc il fait chaud comme ça. Tu peux porter un pantalon serré comme ça. Tu peux porter une petite jupe. Là le vent passe, tu es à l'aise. C'est pour juste être relax. Mais la société africaine a ses spécificités. N'eut rien à voir à cacher. Cela ne fait pas toujours l'unanimité. Pour certains, le miroir social renvoie une image dégradante de la femme. C'est tout extravagant de voir une fille s'habiller. On n'a même pas à voir ça demain sur nos enfants. Donc il faut modérer. Et même les femmes, ça fait que nous les jeunes, on ne peut pas les respecter. Ça peut provoquer des agressions sexuelles. Moi je n'aime pas. On ne peut pas les respecter. Pour une femme, ce n'est pas pour dire quoi. Émancipation vestimentaire, tendance et liberté de style face à un puritanisme de bonne alloi. Au Swaziland et en Ouganda, ce débat n'a plus court. Un tout autre sujet abordé dans ce journal, la célébration hier de la journée nationale de la solidarité en faveur des enfants handicapés et des enfants de personnes handicapées. Quel avenir pour l'enfant handicapé intellectuel d'aujourd'hui ? Thème de cette huitième édition que l'union des femmes handicapées de Côte d'Ivoire a marquée d'une pierre blanche, nous dit Franck Quadiou. Enfant handicapé psychomoteur, c'est bien connu et bien réel en Côte d'Ivoire, mais il y a aussi la réalité de l'enfant handicapé intellectuel. À la naissance, ils ont eu une difficulté congénitale. Par exemple, quand on parle de trisomie 21, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les mongoliens. C'est-à-dire qu'ils ont eu un problème sur la 21e paire des chromosomes dans leur conception et c'est ce qui a entraîné ce handicap. Beaucoup de capacités, cependant, chez ces enfants déficients mentaux. Suffit d'un meilleur encadrement en Côte d'Ivoire, une fois sortis du système du pré-scolaire, difficile toutefois de les intégrer. Quand ces enfants finissent la maternelle, le problème qui se pose souvent, c'est le problème de l'école primaire. Que faire ? Mais des efforts sont menés par la tutelle, mais aussi par les ONG. La Fédération nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, par exemple, place au cœur de ces préoccupations leurs difficultés. La huitième édition de la journée de solidarité envers les enfants handicapés est le lieu de sonner l'alarme. Thème choisit, quel avenir pour l'enfant handicapé intellectuel d'aujourd'hui ? Nous interpellons les autorités pour qu'en matière d'éducation, ces enfants puissent être pris en compte, afin qu'une fois devenus grands, ils puissent vraiment être intégrés et pouvoir exercer un métier, afin qu'ils puissent être des citoyens à part entière. Pour Bagate Boulou, inspecteur général au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, les autorités entendent tout mettre en œuvre pour une insertion socio-professionnelle de cette frange de la population. De l'espérance et de la bonne humeur alors, au terme de cette activité dont attendent beaucoup les handicapés de Côte d'Ivoire. Je vous conduis à présent à l'intérieur du pays, précisément dans la région de la Bagoué, Doropo, Kuto et Wangolo, désormais dotés de préfectures. Les clés de ces infrastructures construites dans le cadre du projet d'assistance post-conflit ont été remises au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. C'était en présence de Gabriel Zané. Les populations de la région de la Bagoué sont en fête. Les clés des préfectures des départements de Couteau, Wangolo-Dougou, Doropo, ont été réceptionnées par le ministre de l'Intérieur et remises au préfet des départements sur le site de la nouvelle préfecture de Couteau. Ce programme de construction de préfectures est piloté par le projet d'assistance post-crise, PAPC, qui a financé également la réinsertion de 164 jeunes dans les métiers du bâtiment à hauteur de 41 millions de francs CFA. À ces jeunes, nous lançons un appel à la responsabilité, leur responsabilité. Le gouvernement, à travers le PAPC, leur fera un rapport de 12 millions de francs CFA moyennes par chantier pour les soutenir. Mais la suite leur appartient. C'est à eux de tourner le dos à la facilité et de se mettre heureusement au travail, car un seul le travail fait. À Couteau, ce sont 56 jeunes qui ont contribué à la construction de la préfecture. 16 des 18 préfectures à construire sur l'ensemble du territoire sont déjà achevées. Cette politique est une réponse à une double problématique du gouvernement, à savoir la restauration de l'autorité de l'État et la mise en activité d'au moins 1000 jeunes. On va donner la préfecture à Couteau, mais également à Ouangolokdougou et à Doropo pour que nous puissions continuer à apporter le développement vers d'autres contrées. Nous devons faire ces villages des villes modernes et on peut le faire si on est ensemble. Chacun de vous est une opportunité, est une chance pour la région. Les jeunes formés en tant que maçons, ménusiers et électriciens ont reçu des chèques et des diplômes de formation pour leur réinsertion socio-économique. Après l'étape de Couteau, Mbato, Zoukoube, Kani et autres localités verront très bientôt s'ouvrir les portes de leur préfecture. Huit candidats en lice pour le poste de président de la transition en Centrafrique. Le scrutin ouvert ce lundi matin va permettre d'élire le nouvel homme fort du pays. Il aura la lourde charge de ramener la paix et la stabilité dans ce pays en proie à des violences. Depuis maintenant dix mois, la Croix-Rouge sur place dans le pays annonce une cinquantaine de morts dans des violences depuis seulement le vendredi dernier. Situation humanitaire précaire au sud-soudan. Les réfugiés se comptent désormais par milliers aux différentes frontières du pays. Les organisations humanitaires craignent une crise humanitaire. Le porte-parole de l'armée sud-soudanaise est formel. La ville de Bord a été reprise aux rebelles menées par Riek Machar. Depuis le début du conflit le 15 décembre, Bord, capitale de l'état stratégique du Jonglei, a déjà changé de main quatre fois. La rébellion confirme son repli qualifié de tactique. Des dizaines de milliers d'habitants ont fui la ville, se réfugiant auprès de l'ONU ou des pays voisins. 28 blessés dans des manifestations hier à Bangkok. L'opposition ne démore pas. Elle continue donc son bras de fer avec le gouvernement thaïlandais. L'opposition qui est taxée par le gouvernement de planifier un coup d'état. 28 personnes ont été blessées, dont plusieurs grièvement, par des tirs et des grenades dimanche à Bangkok dans une manifestation d'opposants au gouvernement thaïlandais. Vendredi, une personne avait été tuée. Manifestants et autorités se rejettent la responsabilité. L'opposition est suspectée par le gouvernement de chercher à provoquer des violences pour entraîner un nouveau coup d'état, une hypothèse que le chef de l'armée a refusé d'excluer. Et puis à deux jours de la conférence de paix de Genève 2, l'opposition syrienne menace de retirer sa participation annoncée samedi dernier en raison de l'invitation de l'ONU à l'Iran, l'opposition syrienne qui demande tout simplement le retrait de cette invitation. Et puis avant de terminer, une petite incursion dans le monde du sport. C'est ce lundi que s'ouvre le procès de l'affaire Zahia. Sur le banc des accusés, deux footballeurs français, Franck Ribéry et Karim Benzema, accusés tous les deux d'avoir eu des rapports sexuels avec la prostituée mineure. C'était en 2009, elle avait 16 ans, Zahia. Les deux footballeurs risquent trois ans de prison et 45 000 euros d'amende, soit près de 30 millions de nos francs. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.